La cinquième étape du Tour d'Espagne 1978, démarrée à Valdoïde, pour une arrivée vers Avila, 136 km en direction de la cité fortifiée au centre de l'Espagne. Le début de l'étape a été très rapide, puisque d'abord on traverse de longues plaines avant d'arriver un petit peu plus en altitude, et on va voir de nombreuses bordures se faire puisqu'il y a du vent, mais l'équipe Mark Zemstrales de l'équipe du Maillot Jaune, Verdi Vandenboot, va protéger son leader. Mais derrière, l'équipe Chitane, elle aussi, va très bien entourer Bernard Hinault, avec notamment Willy Terling, deuxième de Paris-Roubaix 77 et troisième de la flèche Bravenson. Ensuite, on va voir sur ces grandes parties plates, avec des grandes lignes droites, des attaques, mais bien sûr, ces attaques vont être neutralisées avant d'arriver dans les premiers pourcentages vers cette enclave rocheuse qui culmine à 1182 mètres d'altitude au centre de l'Espagne. Et dans cette partie montante, avec notamment des pavés, le belge Willy Terling de l'équipe Chitane va s'échapper et foncer vers Avila pour s'imposer au final. Vous voyez, il y a des pavés le long de la muraille de fortification pour un ancien coureur sur le podium de Paris-Roubaix. Ce n'est pas un problème. Il s'impose donc sous la pluie sur le vélodrome d'Avila. Devant, Ferdi Vandenhoot à 14 secondes et Adrianus Prinzen, un néerlandais. Bien sûr, Ferdi Vandenhoot conserve son maillot jaune au classement général. Et Bernard Hinault n'a pas été piégé sur sa finale.